Bien, merci Madame la Présidente, Monsieur le Ministre, chers collègues. Les chiffres sont accablants, ils ont été répétés à plusieurs reprises, je vais moi aussi le faire. 3 millions d'enfants sous le seuil de pauvreté, un tiers d'entre eux qui ne partent pas en vacances, 600 000 qui sont mal logés, 100 000 qui ne sont pas scolarisés, 30 000 enfants qui vivent à la rue, un enfant est tué dans le cadre intrafamilial tous les 5 jours, un enfant violé toutes les heures. Alors oui, cette proposition de résolution vient nous rappeler ô combien il est important d'œuvrer pour le droit des enfants. Et nous sommes d'ailleurs signataires d'une convention internationale qui a été signée la même année que mon année de naissance, je ne sais pas si ça incite, mais en tout cas elle semble revêtir une importance capitale, notamment dans cette période. Pour nous éclairer, nous avons eu le rapport du défenseur des droits en 2019 qui nous expliquait la violence, elle peut être engendrée par la carence d'une institution publique qui ne répond pas aux besoins de l'enfant, ne respecte pas ses droits ou ne fait pas de son intérêt supérieur une considération primordiale. Car oui, il y a les lois que nous votons et il y a leur application. Et là, il y a le deuxième rapport sur l'aide sociale à l'enfance qui a été rendu aussi l'année dernière, qui précise notamment par exemple que le Conseil national de la protection de l'enfance est insuffisamment doté ou alors qu'il y a trop peu de moyens et des très grandes disparités entre les départements, que ce soit sur l'aide sociale en tant que telle ou sur la prévention spécialisée. On voit bien qu'il ne suffit pas de voter des lois ou des résolutions pour qu'ensuite elles prennent forme et qu'elles s'appliquent dans le monde concret et réel. Et je pense que c'est ça qui nous importe à toutes et à tous, qu'elles prennent forme dans la réalité. Car en effet, lors de cette mandature, et je ne veux pas paraître pour un hypocrite et donc je le mentionne, nous avons fait en sorte de maintenir le fait que des enfants puissent être en centre de rétention administrative. Oui, nous continuons de permettre cela. Nous sommes en dessous de tout dans la prise en charge des mineurs non accompagnés. Et mes quelques déplacements dans le Calaisie me l'ont encore rappelé, que ce soit de la voix des associations ou de mineurs eux-mêmes. Que ce soit même sur des dossiers dits plus complexes, des enfants de nos ressortissants dits djihadistes. Que nous ne prenons pas en charge, au mépris de cette Convention internationale des droits de l'enfant. Il y a aussi des débats qui ont eu lieu sur la présomption simple de non-consentement pour les mineurs de moins de 13 ans. Vous savez que le sujet revient dans l'actualité. Nous avions déposé nombre d'amendements là-dessus, qui ont été écartés. Et puis tout d'un coup, le gouvernement, sans pris d'un éclair de lucidité, se dit que peut-être il aurait fallu les voter. Nous verrons. Je l'espère en tout cas. Parce que votre politique, monsieur le ministre, pour l'instant, en 2018, c'est 400 000 pauvres de plus. Et là-dedans, des parents et des enfants, évidemment. Et puis je ne résiste pas au fait de vous parler d'un dossier à venir, qui va concerner les enfants, qui ne concerne d'ailleurs que les enfants. Qui est l'ordonnance de 45, qui va être modifiée par une nouvelle ordonnance pour instaurer un code de la justice pénale des mineurs. Alors même que nous avons des juges des enfants. Nous n'avons pas des juges de la justice pénale des enfants. Nous avons des juges des enfants. Pourquoi ? Parce qu'ils gèrent à la fois la matière pénale et la matière civile. Pour permettre quoi ? Le primauté de l'éducatif sur les répressifs. Qui est un acquis fondamental, pas juste de l'ordonnance de 45, mais aussi de l'ordonnance de 58. Qui, les deux mêlés ensemble, nous donne les deux pieds sur lesquels on peut correctement fonctionner. Alors pourquoi ne pas avoir fait un code des enfants ? Pourquoi traiter les deux matières de manière distincte ? Alors même que c'est de la recommandation du défenseur des droits, des associations, des praticiens du droit en la matière, de se dire là, nous avions l'opportunité. Car le fait de codifier, personne n'y est opposé. Le fait d'avoir quelque chose de plus lisible, tout le monde en est d'accord. Donc ce n'est pas là le sujet. C'est de se dire comment fait-on pour traiter à la fois la question du civil et la question du pénal. La question de la primauté de l'éducatif et la question du répressif, de l'enfance délinquante. Car oui, le constat est accablant. Nous sommes le pays d'Europe, alors peut-être il faudrait comparer avec l'Angleterre qui rivalise avec nous, mais qui enferme le plus ses enfants. Qui enferme le plus ses enfants. Que ce soit en centre éducatif fermé ou que ce soit en prison en tant que tel, en établissement pénitentiaire pour mineurs. Alors que nous n'avons pas plus de délinquance qu'ailleurs et que dans l'histoire, d'ailleurs, il n'y a jamais eu aussi peu de délinquance des mineurs dans nos statistiques. Alors comment expliquons-nous ça ? Est-ce qu'il suffit du coup de voter une résolution ? Pour ma part à cet instant et pour mon groupe, je ne sais pas ce que sera notre vote. J'en attends à l'explication du ministre, à son positionnement sur le sujet. Parce que si c'est pour voter une résolution et se retrouver sur les prochains textes, à acter à nouveau des reculs pour les droits des enfants, alors ce sera sans nous. Merci.